Musique Bonjour à tous, c'est Colo de Sceaux Bienvenue dans ce nouveau vlog Nous sommes lundi 8 avril et il est un peu plus de 20h Je commence ce vlog en vous montrant mon dernier très 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 gros craquage chez Action J'y suis allée ce soir en fin de journée J'ai été notamment influencée par ma copine Marine et aussi par Laimiana qui a acheté pas mal de matériel là-bas et ça m'a trop fait envie Vous allez dire que je suis très influençable et c'est vrai concernant Action A chaque fois que je vois du nouveau matériel sur les chaînes j'ai trop envie de les acheter surtout les washi Si vous commencez à me connaître vous savez que je suis une folle à washi j'en mets sur au moins la moitié de mes colos et j'adore Donc c'était sûr que j'allais craquer pour ces grandes boîtes de 50 washi je vous les montre tout de suite après mais d'abord je vous prends en plan plus élargi pour que vous puissiez voir ces énormes blocs de papier par contre ce sera de la lumière artificielle j'espère que vous verrez bien donc comme vous pouvez le voir ils sont immenses c'est du papier épais là on a des paillettes ça ressemble en fait aux petits blocs que je vous ai déjà montré auparavant mais en grande taille on a vraiment de quoi faire là ici les inscriptions sont brillantes ce style ici de calligraphie c'est génial pour le coloscrap et pour le scrap en général aussi d'ailleurs ça fait du bruit en l'entend quand je tourne les pages que c'est assez épais ici ça fait une brillance avec des reflets turquoises que je trouve vraiment vraiment magnifique il y a une petite texture d'ailleurs quand on touche on sent le relief des paillettes on a du papier aussi plus simple moins utile du coup c'est vraiment magnifique ces reflets turquoises j'aime beaucoup trop des papillons ici on a plutôt de la de la comment on dit la tapisserie pardon du papier peint c'est moins mon style quand même de nouveau des papillons avec des paillettes là ça brille de mille feux je dois vous éblouir je pense enfin ce que je manipule bien sûr j'espère que c'est pas trop désagréable à regarder des petits tours Eiffel voilà pour ce premier grand bloc avec des papiers ensuite il y a celui là qui est un gros coup de coeur c'est mon préféré des trois que j'ai acheté mais sachez qu'il y en avait plein 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 il y en avait avec des fleurs il y en avait plutôt peps avec des couleurs flashy moi je suis vraiment partie sur ce que je préférais et le vintage c'est vraiment ce que j'adore je vous passe rapidement il y en a des deux côtés mais le but c'est pas que ce vlog dure 4h45 donc j'essaie de pas trop m'attarder non plus mais j'ai un véritable coup de coeur pour celui-ci ici on a comme un effet de texture mais au toucher par contre c'est lisse il y en a des deux côtés donc il faudra sacrifier l'une ou l'autre mais on a certaines ilus qui reviennent dans tous les cas donc il faut juste faire attention à à ce qu'on souhaite garder en double par exemple ici on a comme des petits timbres c'est trop beau voilà pour celui-ci et enfin celui-là Shine Like the Stars donc il va plutôt être dans des couleurs que j'apprécie vraiment plutôt galaxie et différencieux des nuages des lunes des étoiles des petits splashes dans des tons très pastels pour la plupart des constellations aussi bon ça c'est c'est pas vraiment mon truc mais c'est pas grave je découperai les autres derrière plutôt celui-là il n'y a pas de paillettes c'est mat voilà pour les blocs de papier je vous reprends en zoomant pour la suite donc je poursuis avec les papiers mais cette fois en bien plus petit format allongé il y en avait quand même pas mal encore une fois dans mon souvenir il y en avait des assez peps il y en avait des fleurs et il y en avait aussi un sur la jungle mais j'avais déjà des blocs qui ressemblaient mais par contre celui-là c'est sur les 4 saisons du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour des coloscrapes des coloscrapes de saison donc là on est plutôt sur le printemps je vous décale pour que vous puissiez voir à peu près l'étendue du carnet donc détachable là on est plutôt sur l'été on retrouve les petites pastèques des couleurs vives là on passe sur l'automne les champignons je trouve que c'est une thématique quand même intéressante du tartan et là l'hiver avec les petits flocons de neige et ensuite on va on va voir des petits motifs de Noël là on a des petits éléments alors c'est pas des stickers il faut les découper et le papier est beaucoup plus fin pour le coup on repart sur des petites fleurs des glaces ici on a des petits éléments dorés aussi métalliques des ananas avec du dorés des champignons on retrouve des éléments dorés vous savez comme dans les précédents grands blocs ici on a plutôt pour faire des petites cartes de Noël ici aussi avec des petits éléments brillants et voilà et voilà pour ce bloc que je trouve vraiment très utile pour le coup très intéressant donc vous voyez pas mal de nouveautés et parmi les nouveautés j'ai trouvé des nouvelles planches de stickers alors si vous allez à Action faites attention moi dans mon magasin elles étaient planquées en dessous des habituels qu'on a l'habitude de voir et il y en a plusieurs avec plusieurs thèmes donc je vais vous montrer ça je vous les montre comme ça et ensuite je vous zoome sur les éléments donc on a celle-ci j'adore ce petit renard là qui a un papier en posé sur le nez j'aime trop de toute façon les planches de stickers de chez Action ici on va plutôt être en intérieur je l'aime un peu moins celle-ci quand même mais pour faire des colos scrap sur des scènes d'intérieur c'est très intéressant pour mon carnet de suivi créatif celle-là je l'adore pour moi c'est une pépite c'est des stickers donc sur un thème marin et je les trouve sublimes ces petites vagues là avec les petites paillettes j'adore je ne sais pas ce que vous en pensez mais celle-là il n'en restait qu'une mais clairement s'il y en avait eu plusieurs j'en aurais pris deux ou trois pour en avoir d'avance parce que j'utilise beaucoup de stickers ça part vite là on a plutôt une ambiance de fête alors moi les petits stickers comme ça je les utilise tout simplement quand j'offre des cadeaux j'en ai utilisé il y a quelques jours justement pour l'anniversaire de mon chéri j'aime beaucoup celui-là cette planche aussi je l'aime beaucoup voilà pour ces jolis stickers ensuite j'ai pris ce carnet de notes donc c'est pour mon mon suivi de mes colos de mes lectures de mes séries de mes films actuellement j'ai un carnet avec un fond blanc au niveau des pages et je préfère mais j'ai du mal à en trouver un qui me corresponde donc je suis passée aux lignes c'est pas grave je me dis que quand je ferai ma page de présentation entre guillemets du mois au lieu d'alterner en fait des papiers du fond fait avec différents médiums je collerai des papiers partout en fait pour cacher les lignes c'est pas bien grave et pour le reste ce sera plus utile pour écrire la tranche est bleue ici j'aimais bien le motif marbré ensuite il est temps de vous montrer les fameux washi c'est eux qui m'ont fait aller à Action de prime abord donc en fait ils ont décidé de faire des boîtes de 50 washi incroyable ils sont assez enfin la boîte est assez chère dans le sens où d'habitude pour avoir des washi c'est des plus petites boîtes donc elles sont moins chères mais en revanche quand on sait qu'il y en a 50 c'est un excellent rapport qualité prix incroyable même puisque ça coûte dans les 4,50 euros il me semble donc celui là on va avoir des motifs assez géométriques on a aussi des petites coulures et moi j'ai un gros gros coup de coeur pour toute cette rangée ici qui sont des washi noir et blanc et j'en ai très peu donc je suis très contente d'en retrouver évidemment je vous les montre pas tous comme je fais d'habitude je ne les déballe pas parce que si je commence à vous montrer les 150 washi que j'ai pris là on en aura vraiment pour 4 heures de vlog ensuite j'ai pris celui là donc celui là c'est celui que j'aime le moins mais je trouve qu'il y a des petites pépites quand même il fait assez vintage et du coup il suit avec mes grands blocs de papier que vous avez vu juste avant si vous suivez et il y en a certains que j'aime beaucoup ici on a des petits chiens et j'adore les chiens c'est pas un secret je pense ici on a des petites rêves qui sont très beaux j'aime beaucoup aussi les petits motifs donc j'ai hâte vraiment de pouvoir les ranger les utiliser je commence à en avoir vraiment une énorme collection j'ai l'impression que je peux nager dans mes washi ici on va avoir des motifs plutôt floraux bon c'est un thème de printemps classique un peu moins original mais il y a des petites pépites là comme ce washi avec un très joli orange voilà j'étais obligée de craquer ensuite et bien je me suis également laissée influencer par ces feutres acryliques qu'on ne présente plus je les ai vu passer sur énormément de chaînes donc évidemment je ne vais pas vous faire un test si ça vous intéresse il y a vraiment plein 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 d'autres coloristes qui en ont fait des essais ben voilà ils n'ont pas cher et puis ces 24 couleurs c'est toujours sympa à avoir à la maison parce que moi je n'ai pas une énorme collection dans tous les cas de feutres acryliques j'en ai quelques-uns mais pas tellement donc je vais me faire un petit nuancier et puis je pense que je les utiliserai pour certains fonds de mystère vous savez quand on a des très grandes zones si la couleur correspond en tout cas et peut-être pour d'autres pour d'autres petits détails dans les colos on verra mais ils vont trouver leur utilité ça c'est sûr donc vous avez 12 feutres à double pointe et donc 24 couleurs en tout donc une belle petite gamme en espérant qu'ils les poursuivent avec d'autres couleurs si ça fonctionne et puis j'espère que que dans quelques mois je pourrai vous faire un retour sur leur tenue dans le temps parce qu'on s'extasie dessus mais est-ce que ça va tenir dans le temps ça j'en suis moins sûre toujours au niveau des feutres j'ai retrouvé une boîte de tweed markers je les utilise énormément donc je regarde toujours les boîtes qui sont dispos et s'il y a quelques couleurs que je n'ai pas dans les lots je les prends et je mets les doublons de côté puisque de toute façon je les utilise beaucoup donc je vous montre on a différentes nuances de gris on a des gris verts des gris bleus et je n'en avais jamais vu alors vraiment je ne sais pas si je ne les avais jamais vus ou si encore une fois c'est nouveau vous me direz si jamais vous utilisez aussi les tweed markers mais dans tous les cas j'ai hâte de les swatcher et de pouvoir les utiliser sur mes colos puisque dès que j'ai un colo uniquement en recto j'essaie de privilégier mes tweed markers ensuite j'ai pris cette mignonne petite boîte d'aquarelle qui n'était pas chère du tout il y a 15 couleurs c'est ça qui inclut 2 métalliques avec un petit pinceau je mets bien les petites couleurs qu'il y avait dedans moi je n'ai pas non plus énormément d'aquarelle j'en ai j'ai une boîte de white knight et une une palette may yang oui c'est ça de Paul Rubens donc je me dis que ça peut être bien de de compléter avec cette petite boîte de chez Action et puis on verra ce que ça vaut mais je crois qu'elles sont plutôt pas mal pour finir je me suis refait un stock de de spray acrylique donc dans ces dans ces trios en fait vous avez une couleur normale une couleur néon et une couleur métallique les couleurs néon m'intéressent moins mais par contre les deux autres couleurs oui donc pour les utiliser moi je les pchit sur un coton vous savez un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les dans les boîtes de poudre de maquillage de poudre libre et je viens tapoter sur mon colo et je vous assure que ça fait vraiment un très beau rendu ça fait un moment que je dois je dois vous montrer ça vous faire des des exemples j'avais pensé à le faire je viens de vous faire tomber vous avez fait un un looping à 360 degrés donc c'est pas grave je couperai au montage donc j'étais en train de vous dire qu'on a plusieurs boîtes avec différents effets et qu'il fallait que je pense à vous montrer ça sur un colo parce que c'est vraiment pas mal en attendant il y a Laimiana qui a fait un un tuto pour faire un fond avec ses ses sprays acryliques elle elle n'utilise pas la même méthode que moi mais son rendu est vraiment sublime n'hésitez pas du coup à aller voir ça vous donnera des idées c'est un très bon tuto et puis je vais arrêter là pour cette séquence qui est quand même assez longue je pense et puis je vous reprendrai demain ou un petit peu plus tard dans la semaine à tout de suite Rebonjour à tous nous sommes mardi 9 avril et il est 19h je vous reprends avec mon petit encours du moment donc c'est celui-ci dans le livre de Denis Sclette sur les Gnome je le fais en duo avec Julie je suis trop contente de le faire avec elle j'y vais tout doucement comme d'habitude et le fond ici que j'ai commencé je l'ai fait au Neo Color 2 j'avais envie de les ressortir et pour le reste essentiellement c'est des crayons de couleur Posca que j'avais acheté pour les tester j'ai pas la gamme de 2,36 et même s'ils sont bien je vous avoue que je suis pas ultra fan c'est pas vraiment une gamme pour moi je pense que je ne compléterai pas le reste de la gamme mais je vais les utiliser donc de temps en temps dans des colos pour les utiliser tout simplement et je profite de cette séquence pour vous montrer les petits nuanciers que j'ai fait par rapport à ce que j'ai acheté hier donc que vous avez vu au début de ce vlog tout d'abord j'ai swatché les aquarelles d'action pour rappel c'est la la petite boîte rose les aquarelles box donc on a quelques couleurs normales entre guillemets et deux métalliques bon c'est assez fade c'est très peu pigmenté à côté de de l'aquarelle Melian par exemple que j'aime mais c'est quand même top je trouve pour le prix je vais les utiliser c'est sûr en complément de celles que j'ai déjà et j'ai aussi fait le nuancier des feutres acryliques donc toujours de chez action c'est pas mal ils me font penser en fait au guangna que j'ai déjà pour moi ils sont équivalents au niveau de certaines couleurs et de la couvrance qui est bien sans être exceptionnel les couleurs claires c'est bon après c'est sur un papier clair mais c'est pas c'est pas vraiment top mais on a quelques couleurs qui sont quand même vachement sympas je trouve notamment le tiger yellow ici que j'adore bon faites pas attention ici j'ai inversé l'ordre de deux couleurs c'est pas très grave et j'ai reçu une commande vintage donc je vais vous montrer ça j'ai trouvé le Nelkoneko que je je regardais depuis longtemps j'attendais de le voir sur Vinted donc j'en ai profité pour le prendre et je vais le feuilleter avec vous je pense que vous le connaissez déjà mais si jamais ce n'est pas le cas vous ferez une petite découverte donc on va suivre une famille de chats au fil des saisons et les illustrations sont très détaillées et super mignonnes au niveau du papier il m'a l'air assez fin donc je ne suis pas sûre que que tous les médiums y passent donc si on a le résumé de tous les personnages qui sont trop chou et on commence avec le printemps je trouve qu'il est vraiment trop mignon ce livre on va voir plein de scènes de la vie quotidienne c'est trop chou ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de livre comme vous avez pu le voir par rapport à mes premières vidéos j'essaie de me raisonner même si ce n'est pas facile parce que je suis une collectionneuse dans l'âme mais à un moment il faut il faut tenter de se raisonner un peu mais celui-ci c'est vrai que ça faisait des mois que je le voulais donc je n'ai pas résisté on a quelques doubles pages effectivement c'est trop beau j'adore leur petite tête on passe à l'automne celle-là c'est l'une de mes préférées voire ma préférée je pense je la trouve trop mignonne c'est trop chou ça aussi c'est chou les illustrations d'Alune sont vraiment top je trouve dans ce livre ça change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir regardez cette petite tête trop mignon ça j'aime beaucoup aussi et l'hiver donc on va avoir des paysages de neige et la préparation de Noël trop choupi et on arrive à la fin ici on a le résumé des saisons des illustrations selon les saisons et des petites cartes la vinti m'avait également glissé quelques pdf que je vais vous montrer très sympa celui-ci celui-là aussi je l'aime bien et voilà c'est là-dessus que je vais terminer cette séquence donc je vous dis à très bientôt bonjour à tous nous sommes vendredi 12 avril et je voulais vous faire une petite séquence sur mes colos en cours tout d'abord donc dans le Disney hiver je suis en train de faire un colomistère en duo avec ma maman elle vient tout juste de le terminer et moi j'en suis là donc j'utilise principalement des crayons de couleur Artix et un feutre acrylique blanc pour faire ces petites zones plutôt ces grandes zones que vous voyez ici donc j'en ai fait plus ou moins la moitié et je vais compléter cette partie celui-ci je le fais dans le cadre du Disney des filles de Laïmiana sur Discord ensuite je vous avais déjà montré donc dans le livre de Denise Klett mon duo que j'ai commencé avec Julie Julie Nouéva sur Youtube et Twitch et Instagram donc ces petits gnomes tout mignons que je colorie petit à petit je vais vous filmer la suite dans quelques instants pour une petite séquence colo et blabla et enfin je voulais vous montrer ce gros encours c'est un très grand format donc j'entame ce livre en plus je vous montre par rapport aux autres livres il est bien plus grand donc c'est le livre l'un des livres parce que j'en ai deux de Game of Thrones et pour le thème de Julie qui est de colorier un colo qui nous impressionne j'ai décidé de faire cette immense double page qui ne rentre même pas dans le plan je me rends compte sans son thème je pense que je ne l'aurais jamais commencé parce qu'il me il me fait peur mais je suis contente de m'être lancé donc les éléments que vous voyez ici faits je les ai faits avec l'aquarelle Meilyang j'avance petit à petit en espérant ne pas avoir trop de difficultés mais en tout cas je suis ravie de m'être lancée voilà pour mes encours écoutez je vous retrouve tout de suite après pour une petite séquence papotage on se retrouve donc pour notre traditionnelle séquence de colo et blabla j'adore partager ça avec vous donc là je vais commencer à colorier ce petit gnome trop chou et puis comme d'habitude papoter avec vous sur les dernières séries et films que j'ai vues et aussi au niveau de mes lectures donc là si jamais j'utilise un crayon Posca je suis en train de les tester sur ce colo et mon avis est très mitigé ils sont bien je ne vais pas dire le contraire mais ils ne me correspondent pas vraiment j'aime pas trop en fait la sensation qu'on a lorsqu'on colorie la façon qu'il a en fait d'accrocher le papier je ne suis pas fan et un peu comme les Artix que j'adore pourtant mais ce qui me gêne c'est que la mine est assez épaisse donc pour colorier des petits détails ce n'est pas le crayon le plus facile voilà sinon ils ont une très belle pigmentation et ils sont quand même assez gras puisqu'ils ont même tendance à recouvrir le line noir en fait ça affadit les mes traits noirs donc je ne peux pas dire que ce n'est pas de la qualité juste que moi ça ne me correspond pas vraiment pour ma façon de colorier j'espère que vous voyez bien donc au niveau des séries on va commencer là dessus on s'était laissé sur mon visionnage de Fear the Walking Dead je suis toujours dedans du coup là si je ne dis pas de bêtises j'approche de la saison 3 j'aime toujours autant j'aime toujours autant l'ambiance j'aime toujours autant détester certains personnages qui me tapent sur le système mais réellement et j'ai quelques bribes de de mon premier visionnage mais il y a plein de trous manquants de de ce qui s'était passé donc c'est quand même une belle redécouverte et je je passe vraiment des bons moments de visionnage à savoir que de base j'étais déjà fan de Walking Dead donc forcément et je voulais vous parler d'une série que je viens de terminer je vous en avais déjà parlé mais je n'étais pas arrivée à la fin c'est une série qui est dérivée de la chronique des Bridgerton c'est la reine Charlotte donc pour ceux qui ont déjà vu la chronique des Bridgerton en fait on va découvrir la vie de la reine qui est quand même un personnage principal de la série donc qui s'appelle Charlotte on va découvrir comment elle est comment elle est arrivée au trône et surtout ses relations avec son mari qu'on ne voit que très brièvement dans la série des Bridgerton et on va vraiment avoir la la jeunesse de leur histoire je vous coupe quelques instants parce qu'il y a du bruit dans la rue je vous reprends tout de suite après voilà normalement le bruit s'est estompé j'espère que le son de cette vidéo est agréable comme je vous ai répété plusieurs fois dans mes précédents vlogs et vidéos j'ai quand même pas mal de travaux au niveau de mes différents voisins donc là c'est relativement calme mais il y a peut-être des petits bruits parasites que je n'entends pas donc j'espère que pour vous en tout cas c'est agréable donc j'étais en train de vous parler de la série La Reine Charlotte et bien écoutez je l'ai trouvé très émouvante c'est vraiment sans vous spoiler évidemment une une très belle réflexion je trouve sur l'amour déjà la construction d'une relation j'ai trouvé que c'était c'était très abouti là dessus l'influence des des problèmes de santé alors que ce soit la santé physique ou la santé mentale non seulement sur sur la personne qui a ses problèmes de santé mais également sur son entourage et aussi une histoire de comment aimer l'autre dans son entièreté et comment accepter tous les pans de de sa personnalité et vraiment j'ai trouvé que c'était hyper émouvant je vous en dis pas plus pour ne pas vous révéler le contenu de la série mais jusqu'à la fin vraiment ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a touchée et ce qui est agréable également c'est que c'est une série qui ne comporte que 6 épisodes par contre ils sont assez longs dans mon souvenir on est entre 1h et 1h30 par épisode donc des mini films en fait mais ça se regarde très facilement et comme pour la chronique des Bridgerton au niveau de la musique c'est incroyable en fait on va retrouver des musiques récemment sorties enfin récemment sorties dans je parle en année pas forcément en mois mais en tout cas dans les années 2010 2020 donc on va retrouver ces ces chansons mais revisitées en classique en fait alors je m'interromps juste pour prendre d'autres crayons donc là je vais venir faire le petit nez du gnome et je vais utiliser mes Castel Arts Pastel je vais vous montrer le combo donc en teinte la plus claire j'utilise le Snow Waffle le 13 ensuite le Carnation le 14 et le Blushing Rose pour excusez mon accent pour donner un petit effet de vous savez de bout du nez un peu frais comme quand on sort en début de journée et qui fait un peu frais et qu'on a le petit bout du nez rosé donc c'est les Castel Arts Pastel ce sont des crayons de couleur mais dans des teintes pastel donc là je vais appliquer une première couche du plus clair et ensuite je vais mettre en valeur certains éléments avec les autres crayons plus foncés donc je vous disais c'était vraiment bien ces musiques revisitées et puis évidemment les décors les coiffures les maquillages j'adore ces ces séries qui se passent dans des époques différentes parce qu'on découvre aussi un monde différent d'une autre donc oui je vous la conseille totalement si vous avez aimé la chronique des Bridgerton évidemment puisque c'est plus ou moins dans le même style et d'ailleurs on retrouve certains personnages qui sont aussi dans la chronique des Bridgerton et on en apprend aussi sur certains de ces personnages plus ou moins secondaires dans la série puisque au niveau de la chronique des Bridgerton on va avoir par saison donc l'un des enfants Bridgerton qui est mis en avant mais on a aussi des personnages secondaires de la série qui sont extrêmement intéressants notamment du coup la reine Charlotte et il y en a d'autres où on a des quand même des révélations que je n'avais pas vu venir notamment il y en a une il me semble dans le dernier épisode et en recollant les morceaux je me suis dit mais oui pourquoi j'ai pas vu ça venir et j'ai beaucoup aimé cette cette révélation et du coup la relation qui en découle donc si vous avez aimé la chronique des Bridgerton ne ratez pas la reine Charlotte et puis je je voulais vous dire aussi qu'une nouvelle une nouvelle saison de la chronique des Bridgerton va bientôt sortir celle-ci aussi j'ai hâte de la regarder et il me semble que le trailer est sorti récemment donc là je vais y aller pour ses cheveux et sa barbe et le combo que j'utilise ce sont avec les crayons de couleur Posca donc j'utilise le 21 le marron le 22 marron foncé et le 2 jaune alors je les ai pas tous les crayons Posca j'en ai quelques-uns donc là j'utilise pour faire une sorte de de chatin tout simplement et je vais en profiter pour vous parler des films cette fois et je n'ai pas grand chose à vous dire puisque j'ai pas regardé énormément de films depuis la dernière fois que je vous en ai parlé en vidéo on a regardé avec mon chéri le film sur Netflix avec Timothée Chalamet qui est sorti depuis un moment et qui s'appelle Un roi donc on l'a regardé il y a quelque temps déjà d'ailleurs je ne m'en souvenais plus vraiment heureusement que que je note dans mon petit carnet ce que je ce que je regarde et ce que je lis parce que j'aurais totalement envie de vous en parler comme d'habitude je vous mets la petite affiche sur le côté où vous je bafouille pardon pour que vous puissiez voir de quoi je parle et donc j'ai plutôt bien aimé alors il faut être intéressé par l'histoire ça c'est sûr c'est un film qui va reprendre en fait un épisode de la guerre de cent ans qui est la bataille d'Azincourt donc si je ne me trompe passait en 1415 je crois 1415 je ne suis pas sûre de moi et donc on va suivre le nouveau roi d'Angleterre donc qui est qui est roi depuis peu qui va mener ses troupes à la bataille et il a moins de force donc il va devoir créer une stratégie pour pour cette bataille alors évidemment je ne vous en révèle pas plus pour ne pas vous spoiler si vous désirez le voir et tout autour on va voir tout ce qui se passe autour de son accession au trône et au niveau familial je ne vous cache pas que c'est un film assez long j'ai fait quand même quelques petites choses à côté parce que c'est pas que je m'ennuyais non plus mais mais voilà c'est pas passionnant tout du long à moins d'être vraiment férus d'histoire mais en tout cas la performance de Timothée Chalamet est excellente c'était pas un acteur que j'appréciais particulièrement mais plus je regarde ses films et plus je trouve qu'il est quand même assez doué voire très doué moi je l'avais découvert dans Call Me By Your Name que j'avais beaucoup aimé c'est un film que j'avais trouvé extrêmement touchant et j'avais apprécié de le regarder je l'ai regardé il y a quelques années et puis évidemment donc j'ai regardé Dune le 1 et le 2 et donc celui-là était dans ma liste depuis un moment et on s'est décidé à le regarder très certainement influencé par le fait qu'on venait de voir les films Dune avec Timothée Chalamet et donc c'est vrai que sa performance d'acteur vaut le coup d'oeil dans ce film après voilà ça m'a pas non plus passionné je vais pas vous dire que c'est c'est un film exceptionnel en fait ça dépend des goûts ça dépend de ce qu'on a envie de regarder mais clairement vous n'allez pas non plus je pense être scotché à votre écran mais si je devais le résumer je l'ai trouvé intéressant voilà je l'ai trouvé intéressant et puis c'est aussi une façon de de revisiter l'histoire de France au final et d'Angleterre par un autre moyen que la lecture par exemple donc moi qui aime quand même me replonger régulièrement dans dans l'histoire ou dans d'autres j'aime bien en fait revoir et et réapprendre certaines notions ou essayer en tout cas de me me cultiver un peu même en tant qu'adulte j'ai apprécié du coup j'ai apprécié de pouvoir le faire en regardant ce film mais j'en garde pas un souvenir indélébile voilà pour les films et écoutez je crois que c'est tout ouais j'ai vraiment pas regardé grand chose niveau film alors qu'est-ce que je vais faire ouais je vais faire les les petits élastiques juste là donc en violet et en jaune j'adore cette couleur là c'est du lit là oui c'est ça et donc je vous disais au niveau des livres j'ai terminé le livre dont je vous parlais dans le précédent vlog donc c'était Entre les jours d'Andro Porter donc j'avais déjà un avis mitigé sur ce livre mais là vraiment j'ai j'ai vraiment pas beaucoup aimé je vais vous expliquer pourquoi sans sans vous spoiler encore une fois mais en gros pour l'aspect général du livre ce que je trouve intéressant on va commencer quand même par le positif c'est que c'est un livre qui va alterner donc plusieurs chapitres courts donc moi ça j'apprécie parce que quand j'entame un moment lecture et que je n'ai pas forcément beaucoup de temps si je n'ai pas le temps de finir mon chapitre avant de de passer une autre activité à autre chose à faire je suis frustrée moi j'ai besoin de terminer un chapitre avant d'arrêter ma lecture donc dans ce sens là ça m'a ça m'a vraiment aidé et comme on change de point de vue à chaque chapitre c'est vrai que c'est assez prenant parce qu'on a envie de on a envie de connaître la suite c'est un livre qui se lit assez facilement le style d'écriture est agréable voilà j'ai pas trouvé que c'était pompeux ou ou comment dire difficile à lire ça se lit plutôt facilement mais en revanche en fait il y a plusieurs thèmes qui sont abordés qui sont des thèmes quand même assez intéressants et assez importants que je ne vais pas vous révéler ici puisque sinon je vous spoilerai un peu je pense mais en tout cas j'ai trouvé que que c'était des thèmes extrêmement intéressants sauf que on reste on reste en surface en fait je trouve que ça manque de profondeur on effleure les sujets mais sans réellement en fait s'y attarder et du coup ça m'a assez frustrée quand même oui ça m'a quand même assez frustrée et de manière générale je trouve je trouve qu'il manque quelque chose en fait à ce livre je trouve qu'il a un très bon potentiel mais que c'est pas assez exploité et puis on a aussi quand même pas mal de clichés on est quand même dans la famille américaine de base bon avec des personnages quand même assez stéréotypés donc ça ça m'a un peu gênée on a quand même pas beaucoup de surprises et ce qui m'a vraiment le plus gênée c'est le personnage principal donc ça je peux vous le révéler donc le personnage principal qui est Chloé donc la fille de la famille en fait elle est insupportable mais vraiment alors au début j'avais du mal à m'attacher à elle je me suis dit bon bah c'est pas grave après tout on est pas obligé en fait de s'attacher ou de s'identifier aux personnages de nos lectures au contraire parfois on est tellement différents des personnages que l'on découvre dans les livres que c'est intéressant quand même de pouvoir découvrir via nos lectures d'autres vies mais moi j'aime bien quand même avoir des éléments auxquels me raccrocher une certaine profondeur mais là en fait je l'ai trouvé vraiment creuse superficielle et insupportable il y a plein en fait de de manières de de penser qu'elle a eu d'action qu'elle a faite que j'ai trouvé vraiment bête en fait et ça m'énervait de ça m'énervait de lire ça et en fait au lieu de s'améliorer au fur et à mesure du livre bah ça s'est aggravé donc comment dire j'en venais à avoir hâte de terminer le livre juste pour pour arrêter de de lire à quel point elle était insupportable par contre d'autres personnages du livre étaient très attachants donc ça contrebalançait quand même les choses j'ai pas passé un moment horrible non plus mais j'ai été déçue et la fin ne m'a pas vraiment satisfaite non plus donc j'aime pas en fait rester sur un goût inachevé alors parfois c'est utile il y a des livres par exemple qui ont des des fins ouvertes alors si vous comptez le lire sans vous révéler les choses rassurez-vous ça se termine quand même mais moi je suis vraiment restée sur ma fin donc un bilan vraiment très mitigé je ne vous le conseillerai pas honnêtement donc voilà pour celui-ci et là j'ai décidé d'entamer la lecture du prix Goncourt 2022 donc c'est Vivre vite de Brigitte Giraud c'est un livre court donc je pense que je vais lire assez rapidement et c'est chouette et de ce que j'ai compris c'est un livre qui se lit un peu comme dans un souffle en fait c'est un livre qui s'enchaîne je crois que dans mon souvenir il y a 150 pages environ donc comme je vous disais c'est un livre court c'est un livre imprimé avec de gros caractères et des éléments assez centraux sur les pages donc vraiment ça va se lire ça va se lire vite et puis la quatrième de couverture m'a laissé assez curieuse en fait on va revenir sur une série d'événements qui se sont déroulés et qui ont amené à un événement principal qu'a vécu la narratrice voilà je ne vous en dis pas plus comme ça vous n'êtes pas spoilés donc c'est un peu en fait sous forme de flashback et on va être dans l'hypothèse des scies vous savez on dit qu'avec des scies on on pourrait refaire le monde mais là c'est exactement ce que fait la narratrice en fait elle se triture l'esprit pour savoir si ça ça ne s'était pas passé à tel moment et si elle elle n'avait pas eu ce schéma de pensée ou d'action est-ce que ça aurait changé les choses à ce qui va se produire donc je pense que ça va être très intéressant à lire et enfin je voulais clôturer cette séance de colo et blabla en vous parlant de jeux vidéo je me rends compte que je ne l'ai pas encore fait et pourtant c'est aussi une partie de mes loisirs alors moi depuis que je me suis vraiment investie dans le colo parce que je n'ai pas forcément le temps de tout faire mais j'apprécie aussi les jeux vidéo et du coup actuellement je suis en train de jouer à Pokémon Violet sur la Switch moi principalement en fait j'ai j'ai un PC gamer et j'ai aussi la Switch mon chéri lui va plutôt jouer sur la Xbox et donc Pokémon Violet ça fait un moment que je l'ai je l'avais commencé et puis je l'avais arrêté je vais vous expliquer pourquoi alors je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène mais moi j'ai ce qu'on appelle le motion sickness en anglais en fait c'est le fait de lorsqu'on joue un jeu à la première personne ou qu'on regarde un film à la première personne on va avoir une sensation de malaise un peu comme la cinéthose donc le mal des transports donc j'avais commencé à jouer à ce jeu qui est avec quand même des mouvements de caméra assez saccadés assez brusques là dessus bon après c'est une suite c'est pas une c'est pas une console qui qui a beaucoup de comment dire au niveau des graphismes on est quand même sur une console de base on ne vit pas sur des grosses consoles comme la play ou la xbox les dernières les dernières séries donc forcément qu'on va avoir en fait une image plus saccadée des graphismes un peu moins poussés et en fait quand on a le motion sickness c'est un peu difficile à supporter sur certains jeux donc j'avais commencé à jouer à Pokémon et puis je me suis vite rendu compte qu'en fait ça me rendait malade alors quand je vous dis ça me rendait malade j'en étais pas au vomissement etc mais vous savez ça vous crée vraiment une sensation de mal des transports donc ça commençait par débouffer de chaleur et puis ensuite on commence à avoir des vertiges la nausée et donc à partir d'un moment en fait au début on on essaie de passer un peu au dessus mais au bout d'un moment c'est trop c'est trop compliqué donc j'arrêtais de jouer et ça me frustrait j'ai essayé de regarder un petit peu dans les réglages graphiques mais j'ai rien trouvé qui me correspondait au niveau des réglages et j'ai fini par trouver une solution en fait je me suis rendu compte de ce qui m'induisait cette cette mauvaise sensation physique et donc c'est quand je tournais quand mon personnage tournait et que je tournais la caméra c'était ça qui m'induisait vraiment des des sensations de vertige donc ce que je fais c'est que quand je tourne à un certain endroit par exemple si je dois tourner à gauche sur le jeu je relève juste un peu mon regard et je regarde d'ailleurs en fait au dessus de la télé au dessus de la console et ça fonctionne j'ai réussi quand même à jouer on va dire deux heures par exemple sans être malade j'ai juste une très légère sensation mais qui est supportable donc je suis super contente d'avoir trouvé une solution donc si vous souffrez comme moi de ce mal n'hésitez pas à essayer repérer les moments qui vous rendent malade entre guillemets et à ce moment là essayez de fixer en fait un autre point dans la pièce et vous serez soulagé et puis évidemment aussi c'est utile de faire quelques pauses quand on joue pour un petit peu se remettre aussi des sensations invuites par le jeu et mis à part ça j'adore ce jeu moi je suis une très grande fan de Pokémon depuis depuis les tout débuts c'est mon enfance et celui-ci ce que j'apprécie vraiment c'est que déjà c'est un monde ouvert moi j'adore les mondes ouverts et je le trouve vraiment complet et passionnant en fait on a plusieurs choses à faire à part évidemment compléter le Pokédex explorer on a aussi les badges d'arène on a une mission sur en fait ce qu'on appelle les pas une mission les pique-niques puisqu'on peut faire des pique-niques et préparer des sandwiches donc on a différentes recettes et en fait ça va apporter certains atouts pendant un temps limité dans le jeu donc ça j'aime beaucoup aussi et là j'en suis à peu près je dirais à la moitié une petite moitié de l'exploration de Paldéa c'est Paldéa il me semble et j'ai déjà joué je crois une cinquantaine d'heures donc en plus moi je suis lente aussi vous allez dire elle est toujours lente celle-là mais je suis lente dans les jeux vidéo je suis lente en colo en fait j'aime prendre mon temps j'aime explorer j'aime je suis le genre de personne qui va s'éclater à faire un peu les quêtes secondaires je vous bouge un petit peu donc là j'ai de quoi faire puisque la map de Paldéa est immense et donc j'apprécie j'apprécie beaucoup ces moments de jeu si vous si vous aimez les mondes ouverts si vous aimez Pokémon si vous aimez avoir plein de choses à faire je vous le conseille à 100% voilà pour les jeux vidéo oula c'est flou le focus c'est pas bien fait et bien écoutez je pense que c'est là dessus que je vais vous laisser je pense même que je vais clôturer ce vlog puisqu'on est déjà vendredi et que je compte vous le sortir ce dimanche je vais continuer un peu cette petite chaussure donc il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusque là à remercier également les nouveaux abonnés il y en a eu quelques-uns récemment merci de de me suivre de me regarder et de m'écouter moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire j'adore vous lire et puis aussi à liker cette vidéo et à vous abonner si ça vous intéresse de me suivre et puis moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis ciao ciao